moi je suis belge à côté de la france petit pays je suis professeur de religion catholique vous m'entendez bien oui professeur de religion catholique professeur de religion catholique donc en belgique si vous voulez après la révolution napoléon a décidé de laisser le de laisser le de laisser le salaire aux prêtres donc les prêtres sont payés par l'état et dans les écoles le cours de religion est obligatoire pour tous les élèves de tout âge de 6 ans à 18 ans cours de religion obligatoire donc dans les écoles au catholicisme justement c'est ça que j'explique dans 40% des écoles les élèves ont le choix entre cinq religions ils choisissent parmi l'islam le catholicisme l'hindouisme judaïsme ou le cours de morale qui n'est pas un cours de religion ça c'est et en belgique dans les 60% sur les écoles catholiques et là c'est cours de religion catholique et ils n'ont pas le choix donc moi je suis dans le réseau des écoles catholiques je vous donne cours de religion de religion catholique à la base moi je suis ingénieur à 18 ans j'ai envoyé toute la religion balader ces bondieuseries tout ça dieu ça n'existait pas c'était vraiment pour moi quelque chose qui est j'ai été dans une éducation catholique mes parents sont catholiques ils vont à la messe tous les dimanches etc moi à 18 ans j'ai envoyé tout ça balader parce que j'en pouvais plus de toutes ces bondieuseries donc tu étais athée j'étais athée oui complètement là il fallait plus m'en parler et là tu n'es plus athée et à 19 ans un an un an et demi après je suis retourné mais de mon point en gré avec ma manière de croire qui n'est pas la même que mes parents mais on croit en la même religion mais on n'a pas la même manière d'aborder moi j'avais ma manière à moi je me la suis approprié mais elle est différente de ce que j'ai reçu de mes parents donc quand tu étais athée tu ne croyais pas en dieu non parce que tu n'avais aucune bonne raison de croire en dieu exact mais s'il a maintenant tu crois en dieu c'est que tu as trouvé la bonne raison voilà tu ne tu m'excuseras si je te dis que moi comme athée je ne vois aucune bonne raison de croire en dieu tout à fait tout à fait mais toi tu penses qu'il y en a une vu que tu n'es plus athée tout à fait je peux je peux te dire moi ce que je pense que ce qui est une mauvaise raison donc c'est pas une bonne raison c'est le fait de dans ton raisonnement il ne soit pas rationnel tu vois quoi ça veut dire ou qu'il soit pas logique c'est à dire il contient des erreurs il contient ou que la preuve qui est présentée elle n'est pas elle n'a pas au moins les deux spécificités qu'une preuve doit avoir de 1 la spécificité c'est à dire c'est quelque chose de spécifique et la deuxième chose c'est que la preuve qui te pousse justement à croire ben soit aussi forte que la chose qui est affirmée c'est à dire la chose que tu vas finir par croire c'est à dire en gros ce qu'on appelle en rationalité les affirmations extraordinaires nécessite des preuves plus que ordinaires donc s'il n'y a pas tout ça la raison n'est pas bonne mais toi tu continues à penser que tu as tu as une bonne raison qui t'a poussé à devenir croyant et catholique j'imagine c'est ça c'est quoi c'est simplement l'amour en fait l'amour c'est pas quelque chose qu'on peut vous prouver scientifiquement on peut en prouver les effets on peut en prouver ce que ça nous fait pour nous mais l'amour en tant que tel c'est pas quelque chose qui est scientifiquement qu'on peut prouver par la science c'est quelque chose qu'on vit si maintenant je te demande très bien en quoi en quoi trouver quelque chose qu'on peut pas prouver scientifiquement je sais pas en quoi trouver quelque chose qui n'est pas probable scientifiquement et que le dieu catholique est le vrai dieu c'est quoi le rapport c'est qu'en fait à partir du moment où on a enfin moi personnellement à travers à travers une réflexion personnelle aussi des moments des moments de relation avec lui j'ai pu rencontrer l'amour qu'il avait pour moi et je me suis dit à aucune autre créature sur terre qui m'aime à ce point et donc là je me suis dit là il ya quelqu'un là il ya quelqu'un et que j'ai commencé à le chercher à travers la bible et puis enfin je l'ai jamais trouvé totalement je suis toujours en train de douter et j'ai toujours des doutes sur certaines choses beaucoup de choses et heureusement je remets en doute ma religion constamment et heureusement parce que si je pouvais pas faire ça je quitterais cette religion tout de suite mais mais néanmoins j'y crois toujours de plus en plus tous les jours un peu plus et donc parce que pour le moment tu nous raconte que qu'une expérience personnelle je suis désolé à mais je suis pas je suis pas à ta place vu de l'extérieur ça me ressemble absolument pas à une bonne raison rationnelle et logique c'est comme si moi moi je rencontre là là maintenant je rencontre quelqu'un qui se drogue il se drogue et moi j'aimerais savoir si c'est une bonne chose ou pas peut-être qu'il a raison peut-être qu'il a pas raison donc j'aimerais savoir et donc je lui dis pourquoi tu fais ça et là il me dit mais c'est parce que je me sens bien parce que je me sens plein d'amour quand je fais ça parce que je me sens apaisé est ce que tu penses que il va me convaincre de prendre de la drogue c'est quelque chose de bien ben non il va pas donner de bonnes raisons rationnelles il me parle de son ressenti moi j'aimerais bien savoir quelle est la différence entre toi qui a découvert l'amour de dieu dans la bible quand par hasard la religion de ta famille tu aurais pu la découvrir dans la religion zoroastrienne mais non mais quelle est la différence entre toi et cette personne qui prend de la drogue et qui me dit je me sens apaisé donc prendre de la drogue c'est quelque chose de bien bonne question en fait simplement que quand tu lis les paroles qui a dans la bible que même jésus utilise c'est les paroles qui sont qui sont d'une profondeur majestueuse et qui en un amour au delà au delà de l'amour humain classique par exemple aimer ses ennemis c'est pas quelque chose qui est courant tu vas jamais dire tiens il faut que tu aimes celui qui te déteste ça c'est pas quelque chose que tu trouves aimer ses ennemis ouais aimer ses ennemis ben je viens de le dire non mais ce que je veux dire c'est en vivre c'est pas le dire mais le faire je le vis je pense que je pense je pense que j'ai plusieurs centaines de vidéos qui prouvent et prouve cela mais dis moi vu que tu es catholique donc jésus pour toi c'est dieu en même temps c'est ça si je comprends bien parce que je comprends je comprends oui oui donc jésus c'est dieu oui très bien donc quand dieu parle dans la bible c'est jésus qui parle ça s'appelle la relation le relation par trois je sais pas comment l'appel sans lancé à la gâte ou la fille à comment disant la trinité c'est la trinité quand tu dis un terme logique quand je vais te dire la bouteille de coca-cola et dans mon frigo et mon frigo et dans ma cuisine donc par règle de trois voilà règle de trois ma bouteille de coca et dans ma cuisine donc si jésus et dieu et l'abri de la parole règle de trois ouais j'ai trop tard j'ai trouvé donc si jésus c'est dieu et que dans la bible c'est dieu qui parle donc dans la bible c'est jésus qui parle alors je suis une précision c'est que c'est un dieu en trois personnes et quand je personne que je dise le mot personne c'est pas le mot personne que tu connais dans ton vocabulaire moi ça m'intéresse pas ce genre de détails j'aimerais juste savoir si dans la bible c'est jésus qui parle quand c'est dieu qui parle ça dépend à quel moment il ya des moments où c'est dieu le père et des moments c'est dieu le fils mais c'est jésus c'est la même personne non parce qu'il ya deux moments où c'est dieu le père qui parle c'est pas la même personne donc quand c'est dieu le père tu rejettes non je rejette pas tu acceptes oui parce que c'est le même dieu très bien parce que c'est le même dieu c'est exactement ce que je disais donc s'il te plaît christophe vu que amour jésus plein d'amour et que jésus c'est dieu que quand tu lis la bible tu découvres cet amour là il est où l'amour dans l'exode 21 alors tu peux nous lire l'exode 21 amir ou tu peux nous le mettre sur la tête que j'aimerais découvrir l'amour de jésus et de dieu c'est le problème de toutes les religions c'est qu'on aime en général la religion qu'on s'invente puis si on la connaît avec sandre de ce qu'on dit oui merci amir je suis en train de chercher dans ma bible exode 21 je n'ai pas de lumière à temps je fais ça je vais vous le lire si vous voulez alors exode c'est le chapitre 21 c'est ça ok très bien exode 21 quel verset je lis tout oui oui commence voici les règles que tu leur exposera quand tu achèteras un esclave hébreu il servira durant six ans la septième année il pourra s'en aller libre sans rien payer s'il est arrivé seul il s'en ira seul s'il est déjà marié sa femme s'en ira avec lui si son maître lui donne une femme et qu'elle lui enfante des fils et des filles la femme et les enfants appartiendront au maître et lui seul et lui s'en ira seul je continue c'est plein d'amour et pour le moment donc tu peux continuer mais si l'esclave déclare j'aime mon maître ma femme et mes fils je veux pas être libéré son maître le fera approcher de dieu il le fera approcher des battants et du montant de la porte et lui percera l'oreille au poinçon alors l'esclave le servira pour toujours et c'est quand un homme vendra sa fille comme servante elle ne s'en ira pas comme s'en vont les esclaves si elle déplaît à son maître qui se l'était destiné et qu'il la fasse racheter on peut on peut arrêter parce que j'ai peur que youtube me dise que ma vidéo colporte de un discours haineux à quel point ce que tu viens de lire est amour c'est que j'ai peur que ce que tu viens de dire qui est la parole de dieu de ton dieu j'ai peur que cette parole soit comprise par youtube comme un discours haineux c'est paradoxal juste une précision tout ce qui est dans la bible il n'y a aucune parole de dieu dans la bible c'est des paroles écrites par des hommes par des êtres humains et dieu n'a jamais rien écrit qui passait les élus qui parlent la place là c'est un gars qui écrit ça je connais pas son prénom donc c'est très bien c'est si cette façon de faire de dire que c'est des hommes qui ont écrit oui je suis je suis d'accord avec toi il ya aucun souci comment tu sais ce que dieu veut alors comment ce que je sais ce que dieu veut voir tout simplement je vais lire ce que jésus a dit je vais essayer de comprendre la personne de jésus parce que c'est pas jésus qui a dit c'est un homme qui a dit que jésus a dit oui oui et comment tu sais comment je sais que ce qu'il a vraiment il ya des hommes qui écrivent des trucs que dieu lui-même donc ils se font passer pour dieu mais dieu lui-même ne pense pas d'après toi ça veut dire l'exode 21 c'est pas dieu mais les hommes ont écrit dans la bible que dieu a dit c'est à dire ils ont menti mais quand ils ont mais quand ils disent que jésus a dit comment tu sais qu'ils n'ont pas menti donc si je comprends bien ta question je la formule et je veux dire si je comprends bien ta question comment ils savent que ce qui est écrit là à ce moment là c'est pas dieu et ce qui est écrit là c'est dieu comment toi comment moi je sais comme moi je sais si ça c'est pas dieu et si ça c'est dieu c'est bien ça ok comment tu fais le tri c'est quoi ta méthodologie on m'a fait lire l'ensemble de la bible et comprendre la personne de jésus et de voir si saco si saco si si ce qui est raconté là sur les esclaves correspond à au personnage de jésus la personne de jésus comment comment tu as pu définir le personnage de jésus à travers tous les écrits les écrits qui ont été écrits par par des noms chrétiens donc joseph la vue joseph je m'en parle des humains des humains oui comment tu sais que ce qu'ils ont écrit et véritablement la personnalité de jésus c'est ce que sa question d'accord d'accord parce que ça correspond parce que je te le dis si ils ont écrit par rapport à la personnalité de jésus dont l'exode 21 où les vétiers plus parce que j'en ai moins des versets là aussi ils te disent la personnalité de dieu quelque part non les vétiers que c'est l'exode 21 bah si ils te disent ce que dieu a ordonné comment ça non oui mais attention faut comprendre le texte c'est à dire que ce qu'il ya dans l'exode c'était à une autre époque qui en fait dieu s'adapte à la pédagogie humaine à l'époque avoir des esclaves c'était normal et ce qui est écrit là comme j'ai dit c'est pas dieu c'est pas dieu qu'il écrit ce sont des hommes dans toute la bible donc dieu le contraire pardon dieu pense le contraire de ce qui est écrit dans l'exode 21 non ce qu'il ya c'est que là en fait dieu s'est adapté à ce qui se passait à ce moment là si jamais à ce moment là il se fait donc dieu le pensait je pensais quoi dieu ce qui est écrit dans l'exode enfin tiens il le pensait à ce moment là mais maintenant il ne pense plus alors maintenant ils le pensent plus parce qu'en fait il s'est adapté à l'image à ce que tu as très bien tu as eu une mise à jour d'une nouvelle bible qui te dit je pense plus qui est écrit dans l'exode 21 c'est dieu même qui le dit c'est dieu même qui le dit je t'écoute vas-y je t'écoute c'est pas dieu c'est pas dieu tu m'as dit que dieu ne s'exprime pas c'est les hommes oui c'est les hommes qu'un homme s'est exprimé que dieu pense qu'il n'est plus d'accord avec l'exode 21 je t'écoute jésus simplement l'exode 21 oui en fait pour les l'exode 21 fait partie de l'ancien testament et jésus donc dieu va dire à un moment donné il va dire j'ai fait ces lois parce que votre coeur était endurci maintenant que vos coeurs ne sont plus endurcis je vais pouvoir vous transmettre la parole je vais te montrer à quel endroit sur la bible si tu veux ça veut dire quoi ça veut dire que le l'ancien testament n'est plus valable l'ancien testament était adapté au coeur endurci des hommes de l'époque l'ancien testament n'est plus valable c'est ça que l'ancien testament aujourd'hui n'est plus applicable non très bien ça veut dire les dix commandements on les jette non on ne les jette pas on les a dames mais c'est l'ancien testament les dix commandements c'est pas le nouveau testament oui c'est l'ancien testament oui donc on les adapte à la personne de jésus alors je vais te dire je vais te dire ce que je pense l'amour que tu as ressenti mon pote c'est pas celui de dieu c'est le tien c'est le tien tu ressens ton propre amour et je te le dis moi aussi je ressens mon propre amour ça m'arrive pas m'arrive pas si souvent et c'est très bien mais ce que tu as ressenti ou ce que tu penses de dieu et ce que tu penses de jésus donc cette personne là que tu vois comme étant un personnage ou une personnalité ou un dieu comme étant bon si tu te regardes toi même parce que dans les faits dans les faits vu que tu as un livre qui t'encombre et c'était le cas aussi tout à l'heure avec le coraniste tu as un livre qui t'encombre où c'est écrit ce que ton dieu a dit ce que ton dieu n'a pas dit ce que dieu a ordonné ce qu'il a interdit le truc c'est qu'il y a des trucs qui vont correspondre à l'image que tu te fais tu te fais de dieu il y a des trucs qui vont pas correspondre qui vont rentrer en contradiction avec ce que l'idée que tu te fais de dieu mais en vrai je te dis ce dieu là c'est toi donc il y a des trucs qui ont écrit qui sont écrits qui te correspondent il y a des trucs qui sont écrits qui ne te correspondent pas et tu es obligé d'inventer une méthodologie je peux t'assurer parce qu'il ya des milliers de personnes qui nous écoutent une méthodologie complètement irrationnelle alors que je te dis au début donne moi des raisons rationnelles et logiques parce que je te dis voilà ce qui est écrit tu me dis non c'est un homme qui a pas qui a parlé donc je peux pas accepter ça mais après tu dis non dieu a écrit ça mais il a changé d'avis un dieu qui change d'avis moi je pense moi je pas oui un dieu qui s'adapte et qui change d'avis moi je pense que celui qui s'adapte et qui change d'avis c'est un humain c'est pas un dieu et c'est normal parce que parce qu'il ya des nouvelles connaissances qu'il acquiert qui vont le forcer à adopter un nouveau positionnement c'est que ça on appelle ça le progrès vraiment on appelle ça le progrès mais après quand tu vois que l'ancien testament est plein de de sauvagerie tu dis non 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 l'ancien testament il est plus valable ce qui est valable aujourd'hui c'est nouveau testament je te dis dans ce cas là les dix commandements c'est que l'ancien testament non les dix commandements les dix commandements sont encore valables aujourd'hui j'ai pas dit ça la vidéo est enregistrée donc tu peux revenir en arrière c'est exactement ce que tu as j'ai dit que les dix commandements s'adapter aussi à la personne de jésus s'ils correspondent à la personne de jésus alors il reste l'ancien testament est valable aujourd'hui ou pas les parties qui ça correspond à celle de jésus ne change pas je répète à l'ancien testament est valable aujourd'hui ou pas tu me demandes tout lance tout l'ancien testament vu que c'est dieu qui parle moi j'aimerais bien savoir avoir une réponse ouais mais il faut être clair dans ta question donc si je comprends bien ta question et dis moi si je me trompe tu me demandes est ce que tout l'ancien testament tout ce qui se trouve dans ce testament est valable aujourd'hui oui ou non je vais je vais te le redire encore une fois quand ton dieu parle dont l'ancien testament ce que ton dieu a dit dans l'ancien testament donc un dieu mission omnipotent qui peut tout oui qui sait tout ce dieu là quand il a parlé sa parole elle est valable aujourd'hui ou pas sa parole dans l'ancien testament n'est pas valable aujourd'hui c'est bon on a fini donc les dix commandements qui font partie de sa parole dans l'ancien testament cette même parole qui n'est plus valable aujourd'hui donc les dix commandements ne sont plus valables aujourd'hui ils sont plus valables mais ici ils sont les mêmes ils sont encore valables c'est pas une réponse ce que tu viens de dire ça n'a aucun sens c'est à dire que ce que je veux dire c'est que le nouveau testament si le nouveau testament reprend des paroles de l'ancien testament et les valides alors c'est que ça correspond toujours donc dans le nouveau testament on va trouver les dix commandements oui jésus va les rappeler tu aimeras le prochain comme toi même et continue tu aimeras ton dieu de tout ton coeur de toute ta force et ton prochain comme toi même et je ne connais pas les autres je ne connais pas tu ne tueras point et puis toutes les autres tu ne tueras point mais c'est où qu'on a eu l'email entre les deux qu'à un moment donné le nouveau testament c'est pas parce que jésus arrive il a dit hey by the way l'ancien testament c'est plus vrai en fait c'est pas exactement ça c'est que même l'ancien testament était correct mais les gens ne comprenaient mal et en fait quand il dit je vous ai autorisé à avoir des esclaves je vous ai autorisé à ça c'est parce que votre coeur était endurci vous pouviez pas comprendre la parole si jamais je vous avais aboli l'esclavage à ce moment là vous auriez pas compris vous auriez rejeté en brut ma parole et sa dieu il le savait c'est pas un dieu pardon si c'est dieu justement il le savait justement donc il pouvait savoir quelle parole aller les convaincre de d'arrêter l'esclavagisme oui pourquoi il n'a pas dit cette parole là parce que sinon on ne l'aurait pas écouté tiens il a attendu que le coeur de l'homme soit prêt est-ce qu'il savait c'est tout est-ce qu'il savait quelle parole qu'il aurait pu qu'il aurait pu dire pour nous faire arrêter l'esclavagisme et cette parole là est une parole qu'on aurait écouté il savait ou pas ça il le savait c'est tout pourquoi il n'a pas dit cette parole pourquoi il n'a pas dit parce que parce qu'en fait il n'avait pas à ce moment là il n'y a pas de parole qui aurait pu faire en sorte pour les êtres humains donc dieu dieu était incapable de trouver une parole qui aurait forcé les êtres humains à arrêter l'esclavagisme parce qu'en fait dieu dieu nous laisse libre oui ou non parce qu'il aurait pu il aurait il n'a pas pu trouver une parole qui aurait forcé les gens à arrêter l'esclavagisme cette parole n'existe pas n'existe pas mais dieu n'a pas trouvé oui donc dieu n'a pas pu trouver ces mots là bah en fait il les a trouvés mais ces paroles c'est juste que est ce que dieu peut tout je comprends pas parce qu'il y a oui dieu peut tout tout à fait ça fait dieu il peut tout mais il n'a pas pu trouver les mots exacts pour faire arrêter l'esclavagisme pardon parce qu'en fait oui quand je tape au micro ou pas pas trop pas trop parce qu'en fait parce qu'en fait la première chose avant avant de faire tout il nous laisse libre d'abord donc il veut pas contraindre notre liberté donc il peut pas tout faire en fait en fait si je comprends bien il veut pas contraindre notre liberté mais celle des esclaves y'a pas de souci non c'est pas ça c'est parce que j'ai dit il n'a pas contraint la liberté des esclaves non c'est pas ça c'est qu'en fait il veut il veut nous laisser libre et il veut que ce soit par nous mêmes comme tu disais au tout début du live il veut que ce soit par nous mêmes que il veut pas il veut pas que ce soit qu'il soit comme un pantin à nous diriger et me dire voilà ça tu fais pas ça ça tu fais ça etc mais il veut que ce soit par nous mêmes que nous en relation très bien alors j'ai bien compris ne il voulait pas nous dire quoi faire ou comment faire les choses renforcer les choses voilà c'était pas à lui de nous dire quoi faire et comment faire les choses c'est à nous même de trouver très bien voilà relis moi l'exode 21 parce que c'était pas il voulait pas nous dire quoi faire et comment faire les choses alors relis moi l'exode 21 voici les règles que tu leur exposera mais je les connais c'est les mêmes qu'on a dit tout à l'heure quand tu achèteras un esclave hébreu tu servira durant six ans le système année il pourra s'en aller et c'est à c'est toutes les règles qui expriment comment gérer son esclave le revendre etc etc toutes les règles sur l'esclavage je pense pas qu'il ya contradiction entre ce que tu as affirmé et ça mais comme j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que ça à ce moment là leur coeur était endourci et à ce moment là il avait besoin de règles et de loi c'était c'était le contexte de l'époque donc c'est pour ça qu'il leur a dit quoi faire et comment faire à l'époque il leur a dit ça oui mais tu viens de nous dire qu' il ne voulait pas nous dire quoi faire et comment faire je suis désolé mais c'est pas de ma faute si je mets les contradictions que tu que tu es en train d'être dénoncé je comprends parce qu'en fait c'est super intéressant ce que tu la réflexion tu me fais donc si je comprends bien l'erreur je peux qu'on appelle ça bref l'erreur qui a c'est que en effet il ya un dieu qui veut pas nous forcer à quoi que ce soit et là il ya des règles qui nous dit qui disent aux hommes quoi faire quoi faire etc de ça concernant l'esclavage c'est toi qui le dit ouais voilà voilà c'est ça et en fait c'est super intéressant parce que ça dit que ça montre bien l'évolution de l'homme non non j'ai une solution je t'assure et pour le coup je prétends que ma solution est rationnelle et logique vas-y et je te défie vraiment pour le coup je te défie de me démontrer que mon explication à moi n'est pas rationnelle et n'est pas logique parce que depuis tout à l'heure je montre les contradictions logique et rationnelle dans ton raisonnement pourquoi dieu dans la bible dans l'exode les véticules et autres nous dit il nous ordonne même ou nous dit comment nous comporter avec nos esclaves via notre passage et nous dit si tu frappes ton esclave et que il ne meurt pas dans les deux jours c'est pas grave tu aurais pu continuer à dire tu aurais lu ce passage là tu peux confirmer après que je ne mens pas comment ça se fait qu'un dieu dise ce genre de parole parce que moi je suis désolé si je croyais en dieu je lirai ce genre de parole je me dis comment un dieu peut prononcer ce genre de parole et l'explication la plus rationnelle que je puisse te donner dans un raisonnement baïsien tu sais ce que c'est qu'un raisonnement baïsien ou disons un rasoir d'ocam parce que tu es familier avec ça ou pas tu en as parlé dans d'autres live que j'ai que j'en ai parlé pas aussi souvent que j'aimerais mais oui je vois dans un raisonnement baïsien donc je vais prendre l'explication la plus plausible la plus rationnelle qui qui bat acquis mais c'est pas dieu qui parle et on trouve tellement de contradictions tellement de choses qui qui n'ont pas de sens tellement de choses qui rentrent justement avec la vision que tu as de jésus qui est venu le prêcher l'amour on retrouve tellement de contradictions c'est parce que c'est pas je sais pas c'est pas un dieu qui parle c'est pas du tout les contradictions on les trouve dans les discours des êtres humains c'est aussi simple que ça ça veut dire là ce qu'on vient de lire ben c'est littéralement ce que les êtres humains de cette époque là pensait oui et je fais le même défi aux musulmans mais je peux te faire exactement le même défi prouve pour moi n'importe quel passage de la bible ancien au nouveau testament qui sort de l'ordinaire qui aurait été impensable que les êtres humains de l'époque à l'écriture de la bible n'aurait pas dit et tout ce qui va avec c'est à dire avec leur connaissance limitée par rapport à la nôtre et surtout par rapport à l'ignorance qui est beaucoup plus importante que la nôtre et c'est cette ignorance là qui leur fait dire des paroles comme ça c'est à dire comment traiter son esclave comment traiter sa femme comment traiter tout ça ne peut s'expliquer que si ces paroles là correspondent à un air bien précis et c'est normal qu'à l'époque d'ailleurs des gens qui ont donné à ces paroles là une autorité pour justement léger ferré pour l'utiliser peut-être pour manipuler qu'est ce que qu'est ce que j'en sais ils lui ont donné une autorité divine et je le dis parce que on retrouve ce schéma là dans toutes les religions toutes sans exception tu vas voir l'islam tu vas trouver la même chose tu vas voir le bouddhisme tu vas trouver la même chose l'hindouisme tu vas trouver la même chose zoroastriisme tu vas trouver la même chose on lui donne une certaine autorité parce que t'es plus simple de d'user de cette autorité divine pour faire faire aux gens ce que tu veux je te donne juste un exemple pour que tu comprennes parce que l'autorité divine divine ça va toujours avec les récompenses et les donc le paradis tout ce qui s'ensuit et l'enfer donc c'est quelque chose qui est qui ont créé parce que les gens les êtres humains ont peur de la mort et ont peur surtout quand ils s'imaginent après la mort parce qu'ils peuvent pas s'imaginer qu'il n'y a rien après la mort c'est très rare je te donne un exemple toi tu vas dans un restaurant et tu prends tes deux fils ils ont 10 ans chacun disons c'est des jumeaux ils ont été insupportables ils courent partout ils tapaient sur les tables il dérangeait tout le monde c'était insupportable t'as rien fait et quand tu rentres chez toi tu prends tes deux enfants l'un tu le prends dans une chambre l'autre tu le mets dans une chambre tu vas au premier tu vas lui dire la prochaine fois qu'on va dans un restaurant et tu refais le même comportement je te casse chaque haut de ton corps et je te fais ça 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 tu le menaces mais si tu restes tranquille ben je t'achète des bonbons des jeux peut-être une playstation 5 tu vois et tu vas au deuxième et tu vas lui expliquer tu vas lui dire ce que tu as fait tout à l'heure était insupportable toi mets toi à la place des gens qui viennent dans le restaurant pour être tranquille pour discuter pour manger il y a un gamin qui court par qui te dérange est ce que tu aurais apprécié ça il commence à réfléchir il comprend que finalement son comportement voilà ce qu'il a provoqué chez les autres c'est à dire tu l'obliges quelque part à avoir un peu d'empathie et se mettre à la place des autres la prochaine fois que tu vas dans un restaurant les deux vont adopter le comportement souhaité ou souhaitable les deux vont rester tranquilles mais il y en a juste un qui sait pourquoi l'autre tu l'as juste manipuler ben c'est ça les religions et c'est pour ça que moi je privilégierai toujours la deuxième solution c'est elle qui fait confiance à l'intelligence des gens de comprendre les conséquences de leurs actes ça que je vais toujours privilégier peut-être qu'à l'époque peut-être qu'à l'époque il ya 2000 ans ben peut-être que les dirigeants ne m'en avait pas confiance n'avait pas confiance dans leur population ma preuve même aujourd'hui les dirigeants n'ont pas confiance dans leur population donc imagine il ya 2000 ans ils avaient pas le temps je sais pas donc c'était plus simple c'était plus simple de leur imposer quelque chose de divin c'est une fête aura une récompense pour l'éternité au paradis il n'y a pas assez on est loin des bonbons et des playstation 5 là c'est récompense pour l'éternité et de l'autre côté si tu ne fais pas ce que je te dis entre on mais ils disent ce que dieu a dit mais en vrai c'est ce que moi j'ai dit bat aura la récompense ou la punition d'aller en enfer pour l'éternité ce qui est mille fois pire que de casser les autres de chaque de tout encore c'est mille fois pire mais ils vont adopter le comportement souhaité ou souhaitable c'est simple c'est pour ça que ce parent correspond à cette période là à cette période là maya il n'avait rien quand ils avaient comment te dire ça l'écrasante majorité des gens n'avaient aucun problème avec l'esclavagisme ils n'avaient aucun problème avec l'esclavagisme et vu que c'est eux qui ont dit ce que dieu a dit et bien dieu quand il s'est exprimé il n'avait aucun problème avec l'esclavagisme problème c'est que toi maintenant 2024 donc tu as quand même 200 siècles 200 20 siècles de d'accumulation de connaissances de progrès que ce soit progrès sociaux progrès politique de plein de choses une compréhension plus 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 élargie c'est à dire tu es contre l'esclavagisme tu es contre la discrimination tu es contre plein de choses et pour le coup je suis quand toi je suis exactement comme toi je suis contre tout ça eh ben toi tu te dis si dieu existe bah il est bon et pour moi qu'est ce qui est bon bah pour moi être bon c'est être contre l'esclavagisme moi ce qui est bon c'est d'aimer son voisin moi ce qui est bon et tu vas dire voilà donc si c'est si j'ai défini que être bon c'est ça et que j'ai défini d'un autre côté que le dieu de la bible c'est le vrai dieu donc il doit forcément avoir toutes les caractéristiques de ce que moi je projette comme bon et quand tu vas tomber sur des textes qui te prouve ben littéralement le contraire je suis désolé mais tu dis non 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 de ces textes là je les refais je les refuse du terrain du cherry picking ça je prends ça je prends pour justement que ton dieu là correspond à la définition de la bonté donc que toi tu as fait mais ça c'est toi c'est toi qui est bon c'est toi qui est bon c'est pas jésus ou quoi que ce soit c'est toi qu'il est et tu restes monsieur je n'arrive pas à savoir si tu me comprends où tu m'insultes j'essaie vraiment de rentrer dans ton dans ta file de pensée pour essayer de comprendre profondément ton ce que tu me dis je vais essayer de je t'ai dit que j'allais te faire une explication rationnelle est-ce que tu as quelque chose d'irrationnel christophe joue le jeu un peu balance des insultes quelque chose là on perd le fil non c'était une blague c'était une blague je pense qu'il a non non c'était tout à fait rationnel très réfléchi et très très bien construit d'ailleurs et tout à fait et c'est c'est aussi une pensée qui m'est traversé à un moment donné à la fin de mes 18 ans ça m'a aussi traversé cette pensée là m'a aussi traversé et alors maintenant je vais je vais expliquer alors ta question c'était de me prouver c'est ça qu'est-ce qu'il ya de qu'est-ce qu'il ya d'irrationnel dans mon explication alors il ya rien d'irrationnel c'est tout à fait rationnel je vais pas je vais pas démonter ce que tu as dit parce que mon explication est tout à fait clair limpide et juste ajouter quelques quelques petites choses c'est que en fait par exemple si tu prends aimer ses ennemis la première personne qui est dans toute l'histoire de l'humanité pardon nul jack reste sur le coran je m'attendais à ça comme réaction c'est vrai la seule la première personne par exemple qui a qui a dit cette phrase là aimer ses ennemis c'est la personne de jésus et en fait quand on regarde même les historiens le disent il y a eu une révolution à partir de l'anthropologie humaine à partir de jésus dans l'histoire de l'humanité et ça c'est possible c'est possible que jésus est existé ou pas ou qu'on lui a attribué cette parole ou pas c'est possible que la première fois qu'elle a été dite c'était à ce moment là je suis désolé à mais moi j'ai confiance en les êtres humains les êtres humains peuvent prononcer ce genre de parole et heureusement d'ailleurs parce que j'ai confiance en moi et moi je prononcer ce genre de parole c'est pas c'est pas parce qu'une parole a été prononcée la première fois et j'ai même pas vérifier je te fais confiance peut-être que si je vais aller vérifier je trouve je vais trouver parce que j'ai on m'a déjà fait le coup avec l'islam sunnite si je vais aller vérifier je vais trouver cette parole prononcer des siècles et des siècles avant et je te fais confiance je te dis je te fais confiance je te dis je te fais confiance même si c'est le cas ça reste toujours pas une preuve solide pour dire que dieu existe que c'est le dieu de la bible et qu'il a choisi les juifs et il a fait les dix commandements et les miracles c'est juste une parole prononcée pour la première fois et l'être humain prononce des paroles pour la première fois tout le temps est-ce que parce que j'ai aussi à prononcer une parole pour la première fois quand il a fait l'analyse de la relativité restreinte et générale c'était une révolution ça l'est toujours parce que c'était la première fois qu'on fait ce genre de paroles donc Einstein et dieu ben non Einstein n'est pas dieu c'est pas parce qu'une parole a été prononcée la première fois par une personne ou qu'on lui a attribué que c'est une preuve suffisante pour dire c'est un dieu non c'est juste un être humain qui 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 prononce une belle parole et ça existe ça a toujours existé des êtres humains qui prononcent des belles paroles parfois qui provoquent des révolutions mais c'est pas des dieux c'est des êtres humains au au canada on a les inuits qui ont jamais entendu parler à part dans les 100 ans mais ils ont jamais entendu parler la parole ni d'Allah ni de dieu étrangement ils n'ont pas d'esclavage ils n'ont jamais eu connu l'esclavagisme chez eux comment expliquer ça je sais pas de quelle communauté je parle mais il y a des inuits les inuits principalement au nord ont jamais connu l'esclavagisme je sais pas par rapport aux zinc et tout le reste les horreurs je suis désolé mais eux autres j'y connais moins mais ceux qui sont chez nous j'ai travaillé avec eux et non c'est pas quelque chose qui est arrivé chez eux ils étaient très isolés au grand nord c'est ce que disait déjà que la différence de l'islam par exemple chez nous le christianisme tu vas pas en enfer c'est à dire que t'es pas envoyé en enfer c'est juste qu'en fait tu tu seras jugé sur l'amour c'est à dire qu'en fait si jamais tu n'aimes pas ben tu tu comment dire si jamais tu n'acceptes pas l'amour tu le recevras pas enfin c'est logique si jamais tu te donnes un cadeau tu le refuse mais on va pas te forcer à le prendre mais en fait le paradis c'est ça c'est accepter l'amour de dieu qui ouais je vais te dire parce que peut-être que tu as oublié à qui tu parles mais ça soit le paradis musulman ou le paradis chrétien ça n'existe pas voilà il n'y a aucune bonne raison de penser que ça existe ou l'enfer c'est vrai c'est vrai ce qui existe ce qui existe là ce qui existe c'est bah c'est nous c'est la vie c'est maintenant tout à fait et avec nos actes avec nos actes on est capable de créer là maintenant un paradis et on est surtout capable de créer un autre tout à fait complètement d'accord maintenant autre chose mais ça tu le sais aussi scientifiquement je suis désolé il est impossible de prouver dieu je pourrais jamais te le prouver non il n'y a aucune preuve qui pourra te dire tiens voilà ça c'est la preuve que dieu existe je suis désolé il n'y en a aucune qui existe ça c'est vrai dieu n'est qu'amour c'est comme si je te demandais maintenant de te prouver que ta copine t'aime tu pourras pas me le prouver maintenant scientifiquement prouve moi que maintenant à s'instancier à cette seconde ta copine t'aime tu pourras rationnellement quand on n'arrive pas à prouver quelque chose pour rester rationnel il faut y croire ou il ne faut pas y croire est-ce que tu crois à l'amour de ta copine non ma copine elle m'a pas ma sève d'ailleurs c'est ma femme elle me donne tous les jours des preuves de voilà deux pour non elle me donne tous les jours des preuves voilà je te le dédia elle me donne tous les jours des preuves qui me disent qu'elle est qu'elle m'aime donc j'ai des preuves mais moi la question que je te pose parce que je connais la preuve de l'absence n'est pas l'absence de l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence ce qu'on n'a pas quand quelqu'un fait une affirmation en arabe on dirait il dit donc une prétention sur notre réalité mais qu'il n'a pas la preuve que ce qu'il dit est vrai quelle est la position rationnelle qu'il faut adopter si on veut rester rationnel de croire à son affirmation ou de ne pas croire je crois en son affirmation très bien est ce qu'il y a des preuves de cette affirmation extraordinaire que dieu existe que et que c'est jésus est ce qu'il ya des pas comme je te l'ai dit comme je te l'ai dit il n'a aucune on peut pas prouver dieu donc si tu veux rester rationnel tu y crois ou tu n'y crois pas si tu es il rester rationnel donc purement dans la rationalité sans amour tu n'y crois pas mais si tu veux être irrationnel tu fais quoi mais l'amour est irrationnel donc je viens de t'expliquer que l'amour c'est pas quelque chose qui va dicter ma ma vie qui va faire voter des lois ou même imposer des choses ou mon voyant en enfer au paradis en plus il ya des preuves il ya des preuves d'amour et vraiment il ya des preuves d'amour même si on veut aller scientifiquement scientifiquement on peut prouver l'amour si tu peux si tu peux me faire un protocole oui scientifique oui scientifique scientifiquement l'amour bien sûr bah non bah oui tu pourras prouver qu'il ya des hormones qui sont générés etc mais ça tu peux les générer aussi différemment je veux dire non je faisais l'amour ça ne se prouve pas scientifiquement si ça se trouve pas ça s'explique c'est parce que ça se trouve ça s'explique ça s'explique ça c'est le mot exact non c'est ça s'explique la science allait aller comment dire ça elle est explicative c'est à dire elle t'explique des phénomènes donc ça ça n'explique l'amour n'est pas un phénomène scientifique l'amour peut s'expliquer scientifiquement ça veut dire quoi c'est pas un phénomène scientifique il ya des phénomènes qui sont scientifiques et des phénomènes qui ne sont pas je comprends pas non mais il ya différents domaines tel domaine scientifique puis après tel domaine morale de domaine et c'est à tes différents domaines très bien mais c'est quoi le rapport on va parce que l'âge où jeudi qu'on jeudi que notre univers a été créé par dieu et que ce dieu là est intervenu à travers pour moïse et ensuite quelques centaines d'années plus tard il est venu sur terre est ce que ce que l'affirmation que je fais je décris notre réalité ou pas tu décris une réalité oui d'accord donc ce que je décris soit ça correspond à la réalité soit ça ne correspond pas à la réalité oui et bien pour savoir si ça correspond à la réalité ou pas je vais voir l'affirmation qui est faite de un identifié si elle c'est extraordinaire aussi aller ordinaire si je te dis il ya deux mille ans un homme a mangé un oiseau c'est ordinaire mais non il ya deux mille ans le dieu qui a créé l'univers qui a envoyé qui a fait fuir moïse ou je ne sais quoi s'est réincarné dans un c'est extraordinaire donc je vais aller voir les preuves qui soutiennent cette affirmation et toi même comme tu le dis il n'y a pas de preuve qui soutient cette affirmation quelle est la position rationnelle c'est à dire si tu tiens pas cette position tu es irrationnel et je m'en fous écoute moi bien et je m'en fous que tu arrives pas à prouver l'amour ça n'a aucune relation c'est pas parce que quelque chose même si c'est vrai je te dis que c'est faux mais même si c'est vrai c'est pas parce que tu arrives pas à prouver quelque chose que ça va rendre toutes les affirmations extraordinaires vrai parce que c'est cette affirmation c'est cet argument de l'amour je vais te dire oui c'est allah allah a envoyé le prophète je me dis déjà tu as des preuves qu'on a envoyé le prophète je te dis non j'ai pas de preuve comme toi christophe tu ne peux pas prouver l'amour donc à l'a envoyé un prophète qui s'appelle mort mais tu vas voir tout de suite que je fais le sophisme de le stitch est ce qu'il n'a pas ce qu'il n'a pas comme on appelle ça on a en français que coq fois la c'est amir avec un âge oublier une conclusion hâtive tu vas tu vas tout de suite voir que ce que je dis s'il ya pas de relation c'est pas parce que j'arrive pas à prouver l'amour que allah et le prophète mahomet existe ben non il n'y a pas de relation alors pourquoi tu utilises le même argument pour jésus moi je le sais pourquoi parce que c'est ce que tu crois en fait pour jésus n'y a pas de preuves il ya des signes très forts je peux t'en dire certains certains qui sont extraordinaires qui n'ont pas encore été justifiés scientifiquement par le linceul de turin je sais pas si tu as entendu parler de ça le linceul de turin c'est un drap dans lequel a été mis jésus et au moment de sa résurrection au moment les revenus entre les morts et son image qui s'est imprégné qui s'est imprimé sur le tissu mais que sur la première molécule et donc il ya tout son corps qui a été photographié sur le tissu scientifiquement c'est impossible à faire même aujourd'hui que des rayons gamma on aurait du mal à le faire or ça s'est fait il ya 2000 ans parce que le drap à 2000 ans il a été prouvé scientifiquement que ce drap à 2000 ans ça c'est quelque chose d'inexplicable est-ce que tu connais le biais est ce que tu connais le biais de confirmation oui c'est quoi le biais de confirmation c'est parce que il ya une chose qu'on ne peut pas prouver scientifiquement que que du coup ça prouve quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement je sais pas si je suis clair non c'est pas c'est pas du tout ça peut-être que tu comprends les deux concepts le biais de confirmation c'est simple c'est moi je crois quelque chose et j'entends une parole où je vois une vidéo en tout cas j'entends un discours qui confirme que ce que je crois est vrai oui j'aurais je serais beaucoup plus susceptible d'accepter ce discours comme vrai parce qu'il confirme il me conforte dans ma croyance alors que si j'entends un discours qui me dit que c'est faux ce que je crois j'aurais beaucoup plus tendance à aller vérifier que ce discours est vrai ou alors je le rejette mais s'il confirme ce que je crois je te donne un exemple supposons qu'il ya un français ou un canadien ou un américain complètement raciste mais raciste de chez raciste il déteste les arabes et les africains voilà il déteste c'est sa croyance il ne supporte pas et là il voit une vidéo sur youtube qui lui dit un scientifique ou des scientifiques ont fait des recherches scientifiques ont fait des recherches ils ont confirmé que les arabes et les africains ont de manière générale ont un jeune un jeune dans leur adn qui qui les limite intellectuellement et qui les pousse vers la violence de qui de manière jusqu'à 100% voilà par rapport aux autres il va dire mais merde c'est pour ça que moi je déteste finalement ces gens là dite la science vient de confirmer pourquoi je détestais ces gens là il vient par exemple il va monter dans mon live il va me dire jack moi je déteste ces gens là c'est ma croyance et j'ai raison de le faire parce qu'il y a des études scientifiques qui ont prouvé que bla 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 mais moi moi je vais aller vérifier je vais aller vérifier ces études là d'ailleurs la première question que je vais lui poser je vais lui dire c'est qui ces scientifiques qui ont fait cette étude dans quelle université où est ce qu'ils ont publié je peux pas rire il est incapable de me citer les scientifiques incapable de me lire de me dire où est ce que l'étude a été publié et dedans et qu'est ce qu'elle correspond et tu sais quoi je te pose la même question vu que toi tu as utilisé ce linceul je t'écoute comment s'appellent ces scientifiques qui ont confirmé que c'était un miracle c'était un miracle ce linceul de je sais plus comment il s'appelle comment il s'appelle linceul de turin le linceul de turin comment il s'appelle ces scientifiques alors le nom par coeur je les connais pas parce que je suis pas assez renseigné sur le sujet pour tout ce que j'ai très bien dans quel magazine dans un scientifique a été publié a été publié cette étude qui confirme qui confirme quoi qui confirme que c'est inexplicable et que c'est oui tu m'as dit que les scientifiques scientifiquement c'est inexplicable dans quel magazine a été publié cette étude dans plusieurs journaux ça a été publié dans le soir ce n'est publié dans la libre ça a été publié dans ça a été publié dans dans la libre dans le soir on l'a dit ça a été que le soin c'est le journal ici en belgique journaux non je te parle tu m'as dit études scientifiques donc c'est un rapport avec la science contre un rapport avec la science c'est publié dans des magazines et comment dire un spécifique nature tu vas me dire mais tu vas dire je sais pas il ya plein de jour de journaux spécialisés dans ça ouais tout à fait ok ça a été publié dans plusieurs dans plusieurs dans plusieurs dans plusieurs magazines et plusieurs documents scientifiques oui quelle université a fait cette étude et eu plus d'une trentaine de scientifiques internationales qui ont fait cette étude là en 1986 fait une première étude et qui en ont fait une autre le national calzoic register qui a fait une étude 88 pardon au carbone 14 et après il ya eu le white angle x-ray scattering et là une étude bien plus poussée et là on s'est rendu compte qu'avec cette datation là ça date est de 2000 ans donc il ya 2000 ans donc aux alentours de la vie de jésus tu peux nous mettre s'il te plaît amer la vidéo de la tranche en biais la vidéo de la tranche en biais sur le linceul de turin et en gros c'est une vidéo qui démontre pourquoi c'est un fake et pourquoi c'est pas c'est pas vrai voilà il ya toutes les sources il ya tout il ya vraiment tout ce qu'il faut dans cette vidéo parce que je sais très bien de quoi tu me parles j'ai fait semblant de ne pas connaître mais je voulais justement que démontrer que tu as quand même tenu un argument mais tu ne connaissais pas les scientifiques tu connaissais pas les études qui ont été faites tu connaissais pas tout ça tu ne savais pas c'est juste que tu as entendu parler de ça ça te confirme et ça te conforte dans ta croyance et tu es tombé dans le biais de confirmation et ce n'est pas un problème christophe de tomber dans l'autre on tombe tous dans le biais de confirmation si on ne fait pas attention et tu sais on fait pas tu sais d'où je connais seul un seul de turin parce que quand on m'a dit que le crise était ressuscité j'ai dit non mais ça c'est de la foutaise c'est de la fraison j'ai vérifié par moi même si voilà si ta preuve que une personne a ressuscité il ya 2000 ans si ta preuve c'est le national de turin tu ne tiens aucune preuve il n'y a pas que ça il n'a plein d'autres elles seront toutes pas viables sans exception c'est pas parce que c'est pas parce qu'il ya des gens qui vont te dire il n'y a pas une seule preuve mais il ya des centaines de preuves que ça va devenir plus crédible non les centaines de preuves peuvent être toutes sans exception pas du tout crédible la preuve première que tu vas citer elle n'est pas du tout crédible et si on fait une par une les centaines une par une par une on va prouver qu'elles sont toutes pas crédibles sur une affirmation surtout pour une affirmation aussi extraordinaire merci pour christophe je dépassais le temps que j'ai alloué j'ai alloué à ce désolé parce que je voulais pas couper la discussion j'ai quand même vraiment dépassé de 45 ans est-ce que tu as un dernier mot parce que je non j'ai juste un tout grand merci pour tout le temps que tu m'a accordé toute la discussion qu'on a qu'on a à voir et j'espère juste que tout ce qu'on a échangé puisse faire son chemin en tout cas moi tout ce que je souhaite c'est vraiment la recherche c'est la vérité et toujours continuer à rechercher à remettre en question ce que je crois sans arrêt donc merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté comme argument je vais y réfléchir merci pour remercier de ne pas je parlais de ça au début quand la personne est venue moi je suis jaloux je suis algérien et je suis jaloux si à moi un truc où je suis jaloux des catholiques c'est ça c'est qu'on leur a tellement accordé ce droit là que leur religion soit critiquée qu'ils arrivent à agir de manière responsable quand leur religion est critiquée et pourtant je suis allé je suis allé à fond dans la critique voilà on est respectueux moi aussi je suis respectueux mais on n'a pas accordé ce droit là aux musulmans je sais pas ça me fait ça me fait chier parce que la plupart de mes amis et les personnes que j'aime le plus au monde sont musulmans et j'aimerais qu'ils soient aussi respectueux que christophe quand on touche à leur religion mes concitoyens sont dans la grande majorité musulmans j'aimerais qu'ils réagissent comme christophe quand leur religion est critiquée et la seule façon d'y arriver c'est de 1 c'est de ne pas se dire qu'ils réagissent comme ça parce que c'est dans leur adn parce que c'est faux complètement faux ça n'a aucun sens j'ai le même adn que que ces musulmans là et de 2 à base de créer un environnement qui favorise le fait que quand tu es croyant et que tu as une religion que tu ne prennes pas mais personnellement que tu vas pas insulter à chaque fois que quelqu'un va va critiquer ta religion est ce que j'ai été clair amel parce que je suis un peu fatigué je commence à moi que d'habitude mais c'était bien d'habitude j'essaie j'essaie tout cas merci beaucoup pour le merci beaucoup pour le live ne sait pas pour vous mais moi j'apprécie particulièrement les lives que je fais sur youtube parce qu'il me pousse dans mes rentranchements il me pousse à chaque fois essayer d'avoir des réponses d'argumenter tout ça et pour moi c'est tout bien vu que je dans les années à venir je me vois faire beaucoup de choses sur l'espace public ça c'est des entraînements pour moi et ça n'a pas de prix vraiment ça n'a pas de prix parce qu'il m'intéresse à toi vous a vous Merci.